Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kimi, et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Nouvelles Littéraires. Je ne sais pas si c'est à cause de ce qui se passe dans le monde, mais l'industrie du livre est plutôt tranquille ce temps-ci. Néanmoins, j'ai plusieurs nouvelles à vous partager. Donc comme à l'habitude, il y a un segment parution, adaptation et l'actualité du livre en général. Donc sans plus tarder, si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé récemment ou qu'est-ce qui s'en vient, restez avec moi. Alors comme à l'habitude, j'ai commencé avec le premier segment qui se trouve à être parution, donc les livres qui ont été annoncés pour paraître bientôt ou ceux qui ont été publiés très récemment. Le premier livre, ça se trouve à être Liberté 45 qui va paraître le 7 octobre par Pierre-Yves McSween, un livre que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Donc je suis super contente de l'avoir. Je l'ai commencé, je suis rendue au chapitre 4 et déjà je suis vraiment hooked. J'ai déjà pris un rendez-vous avec mon conseiller financier et j'ai eu déjà plusieurs discussions avec mon conjoint. Je suis vraiment contente que ce guide-là existe parce qu'il y a des choses que je pensais avoir compris puis lui me dit qu'il y a place à l'admiration, comme quoi ça pourrait être encore plus stratégique ou il y a des choses que je n'étais pas du tout au courant qui m'enseignent, qui m'éduquent vraiment. Donc je trouve ça super le fun, l'avant entre les mains et bien sûr ça va venir avec une critique dès que je vais l'avoir terminée. Petite annonce aussi, je ne sais pas si j'allais garder un secret mais je vous ai déjà dit que je ne suis pas capable de garder mes propres secrets. Donc petite annonce, je vais avoir l'honneur d'interviewer l'auteur puis à Yves McSwing. Donc très 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 bientôt, il faut que je termine le livre pour qu'on prenne rendez-vous et tout ça. J'hésite encore entre le faire en zoom puis avoir le montage ou le faire vraiment en live puis échanger avec les gens. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires si vous, vous avez des questions et qu'est-ce que vous pensez des deux options. Ensuite, je n'ai pas encore reçu la copie papier mais ça ne saurait tarder, elle est dans le courrier et ça se trouve avec le nouveau roman de Catherine Frankeur. Donc vous la connaissez peut-être au nom de Catherine sur YouTube ou précédemment Girl Addict. Girl Addict, je pense. Donc c'est une chaîne un petit peu plus lifestyle avec des trucs, des DIY puis tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien de sa vidéo qui parle de son livre parce que dans le fond elle écrit déjà une trilogie de livres un peu plus dans le paranormal. Cette fois-ci, elle se concentre sur quelque chose d'un petit peu plus actuel et contemporain avec un roman mettant en vedette une adolescente qui se confie en ligne. En tout cas, la prochaine parution, ça concerne Julie Bélanger. Donc je ne savais pas du tout qu'elle était en processus d'écrire un livre mais il va paraître le 27 octobre. Ça s'appelle Être bien, tout simplement. Ce livre-là, l'animatrice l'avait décrit comme quelque chose qui apportait du réconfort et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc elle va parler de tout ce qui est le vrai mais aussi le beau comme le lait. Puis il va y avoir bien sûr une petite dose d'inspiration toujours authentique pour les moments dans la vie où est-ce que c'est plus difficile. Ensuite, le prochain segment, ça se trouve avec les actualités. J'étais super contente de vous apprendre que finalement, le procès d'Yvan Godbout s'est terminé et il a été acquitté, lui et son éditeur, pour les accusations de pornographie juvénile. Donc c'était une poursuite qui n'avait pas dû avoir lieu. Puis tout ça, ça a été très 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 suivi parce que ça touchait à la liberté d'expression et artistique, tout simplement. Alors je me suis vraiment super soulagée d'avoir la nouvelle que finalement, ce procès-là était terminé parce qu'il a duré très 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 longtemps. Puis pour ceux qui n'ont pas suivi, Yvan Godbout est auteur de plusieurs livres. Mais celui-là, Anne-Salle Gretel, faisait partie de la collection Les Comptes Interdits de la maison d'édition ADA. Puis c'est ça, il y a une madame qui a porté plainte. Je ne me souviens plus, elle vient de quel milieu, mais elle n'aimait pas le contenu du livre. Elle disait que ça faisait la promotion de pornographie juvénile, mais ça se trouvait à être genre un paragraphe sur tout le livre. Puis c'est pas comme si l'auteur glockifiait d'une certaine manière. C'était au contraire pour nous faire détester encore plus le personnage puis nous montrer ses actions. Donc bref, cette saga-là a pris des proportions vraiment démesurées. Et finalement, tout est bien qui se termine enfin. Alors on est vraiment contentes de comment ça s'est terminé et que finalement, ça a été tranché. Et la seconde nouvelle que j'avais pour vous, c'est qu'il y avait deux Québécoises qui étaient en liste pour des prix européens. Alors tout d'abord, il y avait Dominique Fortier qui avait écrit Les villes de papier publiées chez l'édition Alto. L'auteur se trouve à être sur la liste de prix Renaudot dans la catégorie Essai. Pour ce que ça passe à part de quoi, on va se concentrer sur l'existence et le travail de la poétesse Émilie Dickinson. Le vainqueur va être connu le 10 novembre prochain. Pour ce qui est de la deuxième Québécoise en liste, il s'agit de Mireille Gagné qui est sur la liste du prix Whelper. Pour son moment, le livre d'Amérique paru à la peuplade. Dans le cas de celui-ci, le vainqueur va être connu le 2 novembre. On est maintenant rendu au dernier segment, je vous avais dit que ce serait très rapide ce mois-ci. Alors effectivement, il a été annoncé que le roman de Marie-Lou, en fait la duologie, je sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais en anglais c'est duology, alors une série à deux tombes. The Wild Cross et Wild Card, écrits par Marie-Lou, très 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 populaire dans le Young Adult en anglais. Et c'est ça, il va y avoir une série télé, donc ça va être adapté pour le petit écran ou peut-être sur de monde, je suis pas trop sûre. Il y a pas eu beaucoup de détails qui sont sortis, mais si c'est aussi visuellement intéressant que Ready Player One, j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ceux qui savent pas, ça parle de quoi, ben on va suivre une Hikers qui est très 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 douée dans son domaine, qui va faire sa place dans un jeu qui s'appelle Warcross, je pense. Donc elle va comme tricher pour réussir à entrer, je sais pas à quel point c'est restrictif, mais elle va se faire recruter par le créateur du jeu pour faire un peu une enquête sur les dessous, les secrets de ce jeu-là. Et finalement, la dernière dernière nouvelle, elle est aussi courte que cette vidéo-là au complet, et ça concerne l'auteur que je vous ai parlé du début. Alors Catherine, qui a sa chaîne YouTube qui est super populaire, qui a publié sa première trilogie que je vous parlais tout à l'heure, elle-ci, parce que l'auteur va boucler la boucle en terminant ça avec une adaptation, donc on sait pas encore si ça va être au petit écran ou au grand écran, mais moi je pense que ça va être au petit écran vu qu'il y a quand même trois tomes, donc ça va être à voir, on a pas de nouvelles sur le casque, sur où ça va paraître, etc. Non, c'est que ça va arriver. Donc ça suffit à contenter surtout les nombreux fans qui suivaient cette série-là, parce que j'ai vu que les livres avaient été en réimpression plus d'une fois. Alors c'était tout pour les nouvelles de septembre, j'espère que ça vous a plu, ce petit topo-là qui va dans toutes les directions, mais qui reste connecté au monde du livre. Si vous voulez en voir d'autres de ce genre-là, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-ci, et laissez-moi savoir et quelles nouvelles vous ont retenu votre attention dans les dernières semaines. Sur ce, likez cette vidéo aussi si elle vous a plu et on va se retrouver la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Bye bye!